Bonjour à tous, Magali, fille de lune tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est la pleine lune lundi, pleine lune en capricorne, capricorne qui est opposée au signe du cancer, et le soleil est en cancer jusqu'au 22 juillet. Donc le signe du capricorne, tout en discipline, tout en matérialité, qui peut venir se heurter à la, j'ai envie de dire, la mollesse émotionnelle du cancer. Je suis cancer moi-même. Donc je suis très curieuse de voir comment ça va jouer sur mes émotions. Je faisais mes petites recherches. Donc lundi 3 juillet, 13h40, dans la nuit de lundi à mardi, cette pleine lune bien entendu, lune matérielle plus qu'émotionnelle, il faut utiliser cette énergie de justement, de faire les choses, de concrétiser à notre avantage, faire en sorte que les choses arrivent, mettre au mot domination, maîtrise, contrôle, et profiter justement de cette énergie-là, le tangible. Donc on va faire un tirage où on va aller voir où est votre énergie par rapport à cette pleine lune. Qu'est-ce qui vous draine en ce moment ? Comment est-ce que vous pouvez mieux vous connecter à vos émotions justement pour traverser tout ça ? Parce que même si la pleine lune est en capricorne, on n'est pas des volus d'émotions. Je n'ai pas trouvé le mot. Trouvez votre but et puis on fera une extension à ce tirage comme on le fait traditionnellement où on ira voir ce qui veut entrer dans votre vie et comment travailler sur votre évolution par rapport à cette nouveauté. Dans les extensions, on essaye aussi de voir la façon dont vous êtes perçus afin que vous puissiez aligner ce que vous émettez, ce que vous, vous pensez émettre à ce que les gens reçoivent de vous. Si vous êtes vraiment touché par tirage, allez voir l'extension. C'est qu'on est bien synchro. C'est que vous êtes en ce moment, on est sur la même longueur d'onde. Comme je dis si bien et si souvent, c'est une synchronicité. Vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si vous achetez des extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie. J'ai failli dire raffermie. Je vous en raffermie chaleureusement. Allons voir comment on va pouvoir s'aider de cette pleine lune en capricorne si droite, si rigoureuse. Parce que justement, c'est ce qu'elle nous demande, cette pleine lune, de s'en servir pour arriver au but. Allons voir votre énergie, ce qui vous draine. Comment bien vous connecter à toutes ces énergies-là. Trouver le but. Quel moyen nouveau. Voilà ce qui entre dans votre vie. Et voilà comment travailler sur l'évolution. Allons voir, allons voir, allons voir. La roue de fortune à l'envers. Votre énergie. Il y a certaines choses, alors je pense justement, en ce moment, que vous ne contrôlez pas. Ou alors, vous avez l'impression que même si vous essayez de rebondir, vous faites un tout petit bond comme ça. Roue de fortune à l'envers. Être un peu... Avoir le sentiment justement qu'il y a des choses qui arrivent à la pelle en vous mettant des claques comme ça derrière la tête. Et c'est une chose après l'autre. On se dit, bon sang, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce qu'il y a un moment où je vais réussir à canaliser toutes mes énergies pour voir les choses d'une manière... Alors, objective, c'est possible. Mais surtout, un peu plus fluide et un peu plus apaisée. Qu'est-ce qui vous draine ? On a la carte du 6 d'épée à l'envers. Alors, c'est drôle parce que la carte du 6 d'épée à l'envers, c'est pour moi se pousser à avancer. C'est quand on sait qu'effectivement, il faut qu'on aille voir plus loin. Il faut qu'on se décide à laisser certaines choses derrière. Mais là, on est vraiment forcé. On est tiré en avant, on est dans les cheveux. Il y a quelque chose déjà dans ces deux cartes qui montre, alors presque... J'ai envie de dire un certain burn-out pour certaines personnes. Mais un burn-out que vous pouvez sentir. Parce que le 10, la route fortune à l'envers, on sait bien qu'il ne faut pas rester dans cette situation-là. Il faut réussir à passer au-dessus et presque à dévier sa route. Mais il y a quelque chose, et je pense avec cette pleine lune en Capricorne qui a l'air si, justement, tangible, où l'ego peut vouloir aussi dire non, c'est par là qu'il faut aller, c'est comme ça, c'est cette route-là. Il faut qu'il y arrive, il faut qu'il y arrive, il faut qu'il y arrive. Alors que, il y a peut-être aussi des choses qu'il faut prendre en compte pour que ce soit bien plus serein. et puis moins énergivore. Comment est-ce que vous pouvez... En même temps, la voilà. La voilà, la signe d'eau, notre reine de coupe. Comment est-ce que vous pouvez mieux vous connecter à vos émotions ? Alors, écoutez-vous. Alors, surtout, écoutez-vous, mais entendez-vous la reine de coupe, la reine de l'amour inconditionnel, celle qui est là pour le signe du cancer, tout ce qui est signe d'eau. Alors, je dis cancer, mais scorpion, poisson, il y a quelque chose. Dans l'acceptation de... C'est-à-dire que vous pourriez passer une pleine lune où vous vous sentez un peu... Alors, j'ai envie de dire tiré entre eux. Il faut absolument que je finisse ça. C'est déterminant. Il faut que je me sorte de cette situation. Et en même temps, le côté... Foulala ! Bon sang, c'est dur. J'ai envie de me plaindre. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de râler. Alors là, j'ai envie de vous dire, faites-le. Faites-le. Vraiment. Trouvez des gens qui sont autour de vous et qui vous comprennent. Épanchez-vous. Videz-vous de tout ça. Du fait que les choses vont trop vite. Du fait que vous avez l'impression de ne pas, là, en ce moment, trouver la sortie. Vous avez l'impression d'être dans une espèce... Alors, j'ai envie de dire machine à laver, mais elle n'est pas du tout sur position essorage. C'est vraiment quelque chose qui est plutôt... Ça n'arrête pas. C'est juste. Et obligez-vous à... Alors, je vais vous dire prendre soin de vous, à ne pas mettre vos émotions de côté. parce que c'est le meilleur moyen effectivement, comme je le disais au début, d'arriver au burn-out. Et un burn-out, ça peut être émotionnel, ça peut être professionnel. C'est pas juste au niveau du travail. Ça peut être au niveau des choses où vous mettez vous-même la pression et l'obligation de... Il faut que je m'en sorte, il faut arriver au bout, il faut... À part que là, il y a aussi et avant tout un conseil qui est de vous... Et quand je vous dis de vous entendre, c'est aussi de vous accepter dans les moments où vous pouvez être vulnérable. Et je pense que cette pleine lune, elle va jouer sur ces deux aspects. Est-ce que... Et comment est-ce que je peux arriver à mon but ? Comment est-ce que je peux passer dans des choses qui sont plus sereines, qui sont plus calmes, dans ma tête, que je sois plus en paix et que je sois mieux sans me sentir absolument dévorée par les autres ? Parce que la route fortune à l'envers, c'est les choses de la vie qui sont autour de vous et qui peuvent vous tirer vers le bas. Et en même temps, avec une certaine acceptation des gens tels qu'ils sont aussi, ça c'est la reine de coupe, son amour inconditionnel, elle aime tout le monde, elle fait du positif avec tout, elle est dans quelque chose qui est justement un partage, un échange. Mais sans qu'on vous amène à vos limites, sans qu'on pousse vos propres frontières, c'est important je pense. Alors le but, c'est fou parce qu'avant même de commencer ce tirage, je pensais à cette carte du 7 d'épée. Et en ce moment, il y a quelque chose qui est, je pense, très important, c'est de garder certaines choses pour vous et de ne vous épancher que vers des gens de confiance. Alors, ce n'est pas juste pour cette pleine lune en capricorne, peut-être que moi en tant que cancer, justement, c'est de la manière dont je le ressens, mais il y a des choses très importantes sur faire attention à vos confidences. Parce que quelque part, quand vous vous dévoilez à certaines personnes, elles peuvent essayer de trouver des moyens de vous, de trouver des solutions pour vous ou de trouver des moyens de vous sortir de ça alors que ce n'est pas le moment, alors que c'est à vous de faire les choses à votre manière, avec vos propres ressentis. Et la carte du 7 d'épée, c'est passer les choses sous silence. C'est justement faire suivant ses propres volontés et la volonté de la reine de coupe, au final, c'est l'honnêteté, c'est une vraie honnêteté émotionnelle. C'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas besoin d'un retour en particulier ici et maintenant. Il n'y a pas besoin de, c'est un accompagnement la reine de coupe. Et pour une fois, il semblerait que pour mieux vivre les choses, il faut, alors je vous dis pour une fois, il y en a peut-être d'entre vous qui sont très secrets, mais vous voyez, 6 d'épée à l'envers, qu'est-ce qui me draine ? Et on passe directement au 7 d'épée. Le 7 d'épée, penser à soi. Le 7 d'épée, faire les choses avec un objectif en vue qui est hyper individualiste. Je fais les choses pour telle et telle et telle et telle chose. Alors en même temps, je n'oublie personne parce que justement cette reine de coupe est là. Vous pouvez tout à fait être brutalement honnête avec vos émotions pendant cette pleine lune. Justement parce que vous avez besoin de réussir certaines choses pour vous. Donc c'est un peu comme si vous disiez à votre meilleur pote tu sors avec moi mercredi et qu'il ou elle vous dit mais pourquoi ? Mais non, je ne peux pas et vous dites si. Si, si, là j'ai besoin de toi, là on y va. Et alors, je dis meilleur pote parce que c'est quelqu'un qui va comprendre que vous disiez je ne sais pas exactement pourquoi mais il faut y être, il faut être là et puis c'est tout j'ai ça en tête je ne sais pas d'où ça vient mais c'est important parce qu'il y a quelque chose dont vous devez vous sortir et c'est drôle parce qu'on a presque l'impression alors bien sûr pleine lune fin de cycle bien entendu mais j'ai l'impression aussi que ce n'est pas ce n'est pas une idée de volonté c'est une idée d'essayer des choses à votre manière et pas suivant ce que les autres voudriez que vous fassiez ou que vous compreniez ou que et c'est surtout pas c'est fou mais c'est surtout pas pour faire des progrès c'est au contraire pour avoir un résultat parce que la pleine lune en Capricorne elle nous parle vraiment de résultats tangibles une gratification instantanée c'est pour ça que vous devez faire les choses à votre sauce parce que vous êtes la seule personne qui va savoir exactement ce qui vous fait instantanément du bien et ce qui vous rapproche de votre objectif ce qui veut entrer dans votre vie on a la carte du 5 de denier et comment travailler sur l'évolution on est là cette pleine lune mais à l'envers c'est vous parce que ce qui veut entrer dans votre vie la carte du 5 de denier c'est une carte d'expérience ratée et c'est une carte sur laquelle il faut rebondir pour justement ne pas faire en sorte que ces expériences soient perdues comme du temps perdu mais que ce soit des expériences de vie qui vont ensuite vous mener à autre chose c'est le moment où on prend des risques où on s'investit sans savoir où est-ce que ça va nous mener et où on peut avoir effectivement l'émotionnel malmené et je pense que cette pleine lune elle va mettre la lumière sur ce qui vous coince et sur les ressentis avec lesquels il faut vivre quelque part avec cette lune à l'envers parce que la lune c'est la carte alors on a la carte du 7 d'épée qui est une carte de secret de dire rien à personne etc la lune on dit rien à personne parce qu'on garde les choses pour soi mais parce que c'est des émotions uniquement c'est pas des objectifs et cette carte à l'envers c'est dévoilé alors je vous parlais de vulnérabilité c'est vraiment ça mais c'est quelque chose qui est soudainement quand la clarté de la lune et de la pleine lune en plus tout est tout est lumineux on peut pas passer à côté il y a plus de même s'il fait toujours nuit c'est quand même très 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 clair c'est un peu comme si vous deviez accueillir des nouvelles émotions pendant cette pleine lune et les faire vôtres qu'elles soient agréables ou pas parce que c'est aussi comme ça que vous consolidez et fortifiez votre résilience c'est hardcore quand même c'est hardcore quand même en plus j'ai écrit une lune qui révèle votre chemin de vie votre don il y a aussi dans cette idée du simple de donner ce qui veut entrer dans votre vie c'est drôle parce que le dernier tirage que j'ai fait sur futur vous c'était donner sans compter et là il y a quand même cette idée de donner du soutien que cela vous apporte quelque chose ou pas et surtout sans attendre quelque chose en retour tout en sachant que de toute façon la route tourne et les choses même quand on est dans des situations compliquées on est toujours mieux servi que certaines autres personnes et ça peut être quelque chose qui va vous frapper pendant cette pleine lune alors pourquoi vous avez cette route fortune à l'envers route fortune à l'envers 4 de coupe à l'envers des choses des non j'ai envie de dire oh ça ça m'intéresse tiens non je peux pas faire tiens telle personne j'aimerais bien être son sapote ah non bon il y a quelque chose dans et telle autre personne je l'intéresse mais non il y a quelque chose dans la carte du 4 de coupe à l'envers où on rate des occasions ou alors on en veut pas parce que justement il y a des choses qui nous conviennent pas dans la façon dont les choses sont amenées ou dans ce qui est proposé tout simplement il y a des émotions qui sont pas réciproques et on dirait justement que cette pleine lune elle vous demande d'aller chercher le pourquoi le comment mais juste pour votre propre apprentissage c'est pour ça que vous avez cette carte du 7 d'épée c'est à dire il y a des choses qui peuvent en ressortir et ça c'est l'apprentissage du 5 de denier et il y a des choses qui peuvent vous faire évoluer sans aucun doute si vous obtenez les réponses et les réponses ça doit passer par quelque part avec ce 7 d'épée une façon de faire qui est toute personnelle alors là on est dans l'espionnage on est dans le déchiffrage on est dans le on demande à un tel un tel un tel ce qu'il pense de un tel un tel un tel ou de tel sujet parce que cette personne elle sait mais qu'on veut pas lui dire où on veut en venir et comme je vous l'ai dit et je pense que c'est important il faut pas chercher le progrès avec cette pleine lune il faut chercher à aligner ce que l'on a en face de soi et ce que l'on reçoit à ce que l'on a envie de de donner il y a quelque chose avec cette idée comme je le disais tout à l'heure où on donne sans compter soit ou alors on est vraiment dans un une espèce de pesée des émotions par rapport à ce qui est fourni et pas plus parce que sinon comme je vous le disais ça vous tire vers un un objectif qui est pas le vôtre en fait trop de cartes je voulais avoir une autre carte par rapport à ce qui vous draine ce 6 d'épée à l'envers cette idée qu'il faut qu'à un moment il va justement ça me fait penser à ce 10 de denier il va falloir que ça se calme qu'on espère toujours que l'herbe est plus verte ailleurs etc j'ai parlé de vulnérabilité on a la force à l'envers je vous dis je vous le répète je pense que vous avez aussi besoin de dire et d'apprécier le moment où vous vous arrêtez et où les choses ne tournent pas comme vous voudriez qu'elles tournent parce que ça aussi ça fait partie de la vie et quelque part c'est pas du tout en compétition avec qui que ce soit c'est juste un moment qui veut dire bon bah oui là c'est compliqué roue de fortune à l'envers 5 de denier il y a des choses qui n'avancent pas oui est-ce qu'il y a une raison pas forcément et la carte du 6 d'épée à l'envers on aurait tendance à vouloir trouver des raisons mais en fait non il n'y en a pas toujours des raisons et cette force à l'envers elle vous demande de déposer les armes alors intéressant parce que justement cette pleine lune elle va vous faire elle va peut-être vous donner envie que les choses se passent que les choses se sachent que les choses se réalisent et si vous allez dans ce sens là on a la carte du 5 de denier qui veut dire la porte elle va se refermer sur votre nez c'est pour ça que dans l'immédiat on a l'impression qu'il faut ressentir ses énergies se rediriger vers ses objectifs mais pas forcément vouloir les passer parce qu'il y a aussi une évolution dans le dans votre façon de prendre le nom alors ça vient du nom des autres 4 de coupe à l'envers non roue de fortune à l'envers non est-ce que si tu avais voulu faire les choses comme ça tu l'aurais fait comme ça non est-ce que si tu avais pu éviter ça mais j'ai pas pu et j'aurais pas pu et de toute façon c'est là il y a une espèce d'obligation de regarder les choses même si elles sont pas très agréables avec un un oeil très objectif et ça veut pas dire sans coeur et c'est pour ça que je vous disais qu'avec cette reine de coupe il y a cette idée d'être plein de compassion pour soi-même et plein de gentillesse parce que justement je pense pas que vous puissiez sortir l'émotionnel de cette pleine lune qui pourtant le demande mais il semblerait que si vous voulez bien vivre les choses il faut garder votre émotionnel pour vous et vous en servir pour vous on va aller voir l'extension messieurs dames on va aller voir qui c'est cette personne ce 5 de denier et qui est la carte d'avoir des choses qui fonctionnent pas alors que ce soit vous que ce soit quelqu'un d'autre qui vous apporte sa petite dose de drame et on va aller voir comment vous devez vous en servir justement pour vous aligner entre cette reine de coupe qui vous demande d'écouter vos émotions et d'être dans le soutien et en même temps cette obligation de continuer alors j'ai presque envie de dire à être vous même et encore plus vous même sans prendre les choses encore plus parce que c'est peut-être à vous de trouver des solutions pour les autres plutôt que d'être obligé d'être tiré en avant cette pleine lune parce que il faut toujours essayer de d'être déterminé de progresser etc etc bon si ça vous tente on se retrouve dans l'extension on va aller voir l'autre côté du miroir on va aller voir les gens qui vous entourent ce 4 de coupe à l'envers pourquoi ce non comment vous êtes perçu ce que qu'est-ce qu'est cette énergie du 5 de denier ce qui arrive ce qui veut entrer dans votre vie comme parce que c'est quand même une énergie qui est un peu c'est caliméro le 5 de denier si on se retrouve dans l'extension vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous sinon je vous souhaite une très belle pleine lune pensez à vous pensez à vous et pensez à vous au revoir merci 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 – Sous-titrage FR 2021